... Depuis le congrès de 2013, je n'avais pas remis les pieds dans cette cour, qui est la mienne. Vous connaissez tous mes rapports, mes relations avec le président Bédier. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Notre pays, la Côte d'Ivoire, nous a été légué par Oufo de Boigny, avec la clé à la clé, la paix comme notre seconde religion. En tout cas, les Ivoiriens ont trop souffert, les acteurs politiques doivent maintenant sortir de la belligérance et s'installer véritablement dans une logique de paix. La paix dans sa propre maison et la paix avec les autres. Vous m'avez souvent vu à l'AF rendre visite au président Laurent Gbagbo et à mon ami et frère Charles Blegoudé. Vous m'avez aperçu il n'y a pas si longtemps au palais présidentiel, ou à le président Ouattara. Je me demande à moi-même, à ma propre conscience, comment je peux prendre la paix avec les autres si je ne suis pas capable de construire la paix dans ma propre famille. Je suis venu aujourd'hui faire la paix avec mon père Henri Conan Bédier. Je veux le dire à tous les Ivoiriens. Non seulement je suis venu faire la paix avec le président Henri Conan Bédier, mais je veux même me permettre d'inviter tous les acteurs politiques à faire comme moi. Faisons la paix dans nos différentes familles afin que nous puissions faire la paix avec les autres pour que vive la Côte d'Ivoire unie, réconciliée, en paix pour nos enfants demain. J'ai toujours été un soldat. Aujourd'hui au moins, vous pouvez le dire haut et fort, que l'intrépide, l'irréductible soldat perdu est au moins retrouvé. Voilà, dans la cour du général Bédier je suis là. Donc ma place sera celle que le président du parti voudra bien me donner dans cette bataille. Il nous connaît tous et c'est ce que chacun est capable de faire. Lui seul saura distribuer les cartes. En tout cas, on est d'accord sur une chose, je suis un soldat. Le dernier congrès auquel j'ai participé a décidé que mon parti, le PDCI, devra avoir un candidat, un militant actif en 2015. Je suis resté accroché à ces résolutions. Ceux qui ont été faire autre chose, vous savez qu'ils sont de retour. Je n'ai jamais bougé. Je n'ai jamais trahi le PDCI une seule seconde, ni en mémoire, ni en passé, ni en parole. Encore moins en action. Et donc, je n'accepte pas l'idée de dire que je suis revenu définitivement. Je reprends du service. Voici le terme qui convient. Le PDCI n'est fort que quand il est uni, quand il est rassemblé. Unis, rien ne peut nous résister. Au fond, il nous a laissé des armes. Le dialogue, l'arme des forts. Je ne suis pas partisan de la division. Si je reviens auprès du président Bédier, c'est pour aider à rassembler pour nos militants. Bien évidemment, les meilleurs soldats du PDCI, formés par le PDCI, ne peuvent pas se retrouver en opposition avec le PDCI Réa. Il faut que nous ayons un discours conséquent, une attitude conséquente, des comportements conséquents, mais être des hommes qui rassemblent autour du président Bédier. Si on ne rassemble pas, alors je ne suis pas certain que demain soit bon pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada